Salut la gang! Alors pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer à faire demi-douche ainsi que cascade inversée. Donc pour la demi-douche, je vais vous montrer deux petits éducatifs différents à deux balles qui vont vous aider à cheminer vers la demi-douche à trois balles par la suite. Donc on va commencer avec nos deux balles comme ces ci. Ma main droite va toujours lancer en cascade inversée, donc en arc-en-ciel, par-dessus la balle de la main gauche qui va être lancée en lancée normale. Donc, lancée par-dessus, en-dessous, par-dessus, en-dessous, cascade inversée normale, cascade inversée normale. Par la suite, une fois que c'est facile, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci, la main gauche va lancer en-dessous, encore une fois, un lancée normale en-dessous et la main droite par-dessus. On va commencer avec la main gauche. Donc, main gauche, main droite, main gauche, main droite, en-dessous, par-dessus, en-dessous, par-dessous, comme ces ci. Donc, on va y aller maintenant à trois balles. À chaque fois que la balle verte va être dans ma main droite, ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer par-dessus en cascade inversée, donc en arc-en-ciel, encore une fois. Comme ça, je me concentre uniquement sur ma main droite pour l'instant et sur une seule balle. Donc, hop, je la lance par-dessus, je la lance par-dessus, je jongle normale, elle arrive par-dessus. Une fois que c'est maîtrisé, on va pouvoir y aller avec chaque lancée de la main droite. Donc, à chaque fois que j'ai une balle dans ma main droite, je la lance toujours par-dessus en cascade inversée. Donc, je jongle, hop, par-dessus, par-dessus, par-dessus. Ma main gauche continue à faire un mouvement normal de trois balles, comme ça ici. Donc, c'est ce qui fait une demi-douche. Une fois que la demi-douche est maîtrisée de la droite, ce qu'on peut faire, c'est faire exactement toutes les mêmes éducatifs, mais de la main gauche. Donc, je vais commencer par un lancé par-dessus avec la main gauche et un lancé en-dessous avec la main droite. Par-dessus, en-dessous, par-dessus, en-dessous. On peut faire ensuite l'autre éducatif qui est en-dessous avec la droite, par-dessus, avec la gauche. En-dessous avec la droite, par-dessus avec la gauche. Une fois que c'est maîtrisé, on peut y aller avec trois balles. Donc, encore une fois, la balle verte, à chaque fois qu'elle arrive dans ma main gauche, elle va être lancée par-dessus. Donc, je jongle comme ça ici, elle arrive dans la main gauche et hop, je la lance par-dessus. Dans la main gauche, par-dessus. Dans la main gauche, par-dessus. Une fois que c'est maîtrisé, on peut y aller avec chacun de mes lancés de la main gauche. Elle va être faite par-dessus. Donc, par-dessus, toujours, comme ça ici. Et c'est ce qui fait une demi-douche de la gauche. Donc, une fois que vous maîtrisez la demi-douche des deux côtés, ce qui est possible de faire, c'est d'enchaîner avec la balle verte. À chaque fois qu'elle arrive dans la main droite ou dans la main gauche, elle va être lancée par-dessus. Donc, tantôt, ce qu'on faisait, c'est qu'elle arrivait dans la main droite, je la lançais par-dessus. Elle retournait dans la main droite, je la lançais par-dessus. On a fait exactement la même chose de la main gauche, comme celle-ci. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'elle arrive dans une main, comme je vous ai expliqué, on la lance toujours par-dessus. Donc, je jongle par-dessus, 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 par-dessus. Donc ça, ça se nomme le tennis. Je l'ai expliqué plus en détail dans une autre vidéo. Mais ça peut être intéressant quand même à observer et à essayer pour la cascade inversée que je vais expliquer dans quelques secondes. Donc, pour ce qui est de la cascade inversée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à deux balles comme celle-ci. Ma main droite va pouvoir lancer un lancé en cascade inversée et ma main gauche en cascade inversée par la suite. Donc, main droite, cascade inversée, main gauche par-dessus, main droite, main gauche, main droite, main gauche. Une fois que c'est maîtrisé, on peut faire la même chose de la main gauche. Donc, main gauche par-dessus, main droite par-dessus, main gauche, main droite, main gauche, main droite. Une fois que c'est simple, on y va avec la droite et ensuite la gauche. Donc, droite, gauche, droite, gauche. Une fois que les deux sont maîtrisés, on peut enchaîner avec une troisième balle. Donc, ce qu'on va faire avec la troisième balle, c'est qu'on va commencer comme ça, comme si on voulait commencer à jongler normalement. Et on va faire trois lancés en cascade inversée. Donc, cascade, 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 inversée comme celle-ci. Ensuite, on peut faire la même chose avec la main gauche. Donc, gauche, droite, gauche, comme ça. On ajoute de plus en plus de lancés par la suite. Donc, on peut aller avec cinq lancés comme celle-ci et ainsi de suite. Donc, on fait toujours des lancés de l'extérieur à l'intérieur cette fois-ci pour faire une cascade inversée. Donc, une fois que tous ces mouvements-là sont maîtrisés, ce qu'on peut faire, c'est enchaîner tous ces mouvements-là ensemble. Donc, je vais pouvoir commencer par une cascade comme celle-ci. Demi-douche de la main droite. Tennis. Ensuite, demi-douche de la gauche. Et finir avec une cascade inversée comme celle-ci. Donc, c'est une façon de tout relier tous les mouvements ensemble, puis de vous montrer pourquoi est-ce qu'un est essentiel à un autre. Donc, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, peu importe, n'hésitez pas à les laisser, puis on va vous répondre le plus rapidement possible. Dans les prochaines vidéos, on va vouloir explorer un petit peu plus le domaine des douches, high-low shower aussi, ainsi que colonnes en douche.